Le petit bout de film pour faire, comme on dit, les présentations. Je ne comprends pas comment vous faites pour écrire, ni ce que vous avez à dire au juste. Vous restez sagement assis dans les cafés pendant des heures, à noircir tous vos cahiers, au lieu de sortir et d'aller vous promener. Vous n'aimez donc pas la neige ? Pensez-vous que le grand air ne parvienne à vous distraire de vos pensées ? Pourquoi restez-vous de cette façon enfermé pendant des journées entières à ruminer vos étranges réflexions ? Savez-vous tant soit peu ce que vous pensez ? Non, je ne le crois pas vraiment. Vous écrivez comme une brute sans rien savoir du monde, puisque vous en êtes séparés et que vous vous refusez d'y entrer jamais. Ou alors c'est pour vous réfugier dans un coin et pour vous mûrer dans le silence le plus absolu. Je sais ce que je dis. Gabriela est comme vous. Elle est capable de se tenir à sa table de travail toute une semaine sans lever le nez de ses livres et de ses cahiers. Cela me fait mal de voir comment on peut gâcher sa vie et sa santé. Voyez un peu comme elle est pâle. À votre avis, n'ai-je pas raison de la prévenir des dangers d'une étude trop soutenue ? Mais elle se moque bien de mes conseils. Elle continue ses écritures. Oui, je suis très curieux de savoir ce que vous pouvez écrire dans tous ces méchants carnets. Peut-être avez-vous sur votre table tel gros roman en chantier et vous y pensez tout le temps, allant jusqu'à en perdre le sommeil, n'est-ce pas ? Mais peut-on vraiment dormir quand on écrit un gros roman ? Inventez-vous des personnages ? Vous accompagne-t-il dans vos déplacements ? Qui sont-ils ? J'essaie de comprendre pourquoi vous fuyez ainsi la réalité. Où cela pourra-t-il vous mener ? Que restera-t-il de toutes ces pages ? Je vous le demande. Alors les débuts, c'était, je me souviens, je ne sais pas, vers... Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'écrire, mais tant que l'école, enfin le lycée n'était pas fini, je me disais qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, donc, et je voulais fuir un peu le côté littéraire, puisque je m'étais inscrit carrément en médecine, à Poitiers justement. Mais le problème, c'est que, bon, j'ai eu envie d'écrire, donc je ne suis pas tellement allé au cours de médecine. Et puis je me suis mis... Alors, tant qu'à écrire, je me suis dit, je vais écrire un roman, quoi. Parce qu'autrement, si j'avais juste écrit des bouts de fragments, des trucs par-ci, par-là, sur des bouts de papier, je ne serais pas fait sérieux dans la mesure où... Je me souviens, à la fin de l'année, j'ai dit à mes parents, en fait, je n'ai pas passé les examens. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait, quoi ? Et puis pour rattraper le coup, j'ai dit, j'ai écrit un livre, comme si c'était une sorte d'équivalence. Enfin, c'était surtout dans mon... Dans ma difficulté à moi, quoi. Alors, ce livre, par contre, je ne sais plus. Oui, j'ai dû l'envoyer aux éditeurs, toujours dans le même truc, en disant, bon, je vais savoir ce qui se passe, quoi. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été publié, bon, les réponses habituelles et tout ça, mais après, j'ai... Donc après, je me suis dit, je vais plutôt faire des lettres. Je ne me suis pas senti mieux à l'université de lettres. Et puis, j'ai continué, quoi. J'ai écrit des manuscrits de loin en loin, régulièrement, quoi. Après, c'était... Mais à aucun moment, je me suis dit... Parce que je ne m'en fais pas une idée professionnelle, quoi, de la chose. Même si après, effectivement, bon, ben, c'est pas... On peut employer ce mot pour cette activité-là. C'est quand même un travail comme un autre. Mais justement, le mot travail, professionnel, tout ça, je trouve que ça ne va pas... C'est plutôt de l'ordre du luxe. Je ne sais pas comment dire. En même temps, c'est l'autre jour, on me demandait, mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire ? En fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau sur la Terre que de faire ça, quoi. De mettre des mots sur une feuille, quoi, voilà. De rester un peu une sorte d'écolier, tremper la plume dans l'encrier. Je trouve ça trop merveilleux, quoi. Alors, c'est vrai qu'après, il faut vivre, il faut subvenir à ses besoins. Alors, évidemment, je ne suis pas le mec idéal pour aider les gens autour de moi, parce que c'est plutôt moi qui ai besoin d'aide, quoi. Mais bon, voilà. Oh, putain, il y a plein des mêmes détails de la rivière. C'est pas possible, ça. Ce champ où vous faites des trucs, vous voyez toute la poussière, je suis sûr. Ça fait de mecs qui effacent ses empreintes après le meurtre. D'abord, tous les livres n'ont pas été lus, donc il y en a, je me garde des livres à lire. Quelquefois, quand je commence un livre qui me plaît vraiment, j'ose même pas le lire. Je me dis, non, mais là, je vais le garder. Enfin, j'imagine tout un univers pour une lecture, quoi. Parce qu'à la limite, il faudrait imaginer des moments particuliers pour lire tel livre plutôt qu'un autre. Alors, la présence des livres, c'est à la fois familier, évidemment. De toute façon, quand je ne suis pas là dans les livres ici, dès que je sors dehors, je ne peux pas m'empêcher de retourner dans une librairie, donc c'est embêtant. Mais en fait, c'est amical et en même temps, c'est pas amical, c'est une gêne, c'est, comment dire, tout à l'heure, j'avais le mot, c'est pas une répulsion, mais en même temps, c'est une difficulté. Ça met une pression aussi. Parce qu'on est, mais bon, même si on est dans une île déserte où il n'y a pas un livre, si on se met à écrire, on les a avec soi, les livres dans sa tête. Donc, bon, moi, en fait, je ne les vois pas, je ne m'en rends pas compte. Ils sont là, alors c'est bien, parce que quelquefois, on a besoin de lire. Alors, c'est assez, oui, c'est assez étrange, c'est amical et en même temps, c'est assez difficile. Ça dépend des moments, il y a des moments où... Mais en fait, ça se trouve comme ça, parce que, bon, c'est vrai que c'est la seule chose que j'aime acheter, ce sont des livres. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est venu pas tout de suite dans ma vie, mais enfin, très vite, le peu d'argent que j'avais, c'était pour des livres, quoi. Alors, des petits livres de poche, enfin, toutes sortes de livres, peu importe l'édition. Parce que ce n'est pas du tout de la bibliophilie, c'est juste, voilà, le livre pour le texte, quoi. Ils sont là, mes carnets. Mais ce que j'ai surtout, en fait, je m'en rends compte maintenant, avec le temps, ce que j'ai, c'est surtout des... j'ai beaucoup de carnets vierges, quoi. D'ailleurs, là-dedans, non, là-dedans, ils sont tous plus ou moins commencés. On a des carnets. Après, il y a des petites choses comme ça, des petits carnets. Alors ça, c'est récent, justement. Voilà, on peut écrire dans des carnets. C'est ça que vous vouliez voir. Autrement, on peut écrire aussi là. Là, il est parti, celui-là. Non, c'est celui-là. Je peux écrire aussi au crayon de papier. Moi, j'aime bien écrire au crayon de papier. Pas laisser de marge. Comme ça, on s'étouffe. Vous voyez ? Après, qu'est-ce que vous voulez voir ? Quelquefois, le désir te prend tout de même de relire ce que tu as écrit. Oui, il y a des débuts de... Non, c'est des notes, c'est des débuts de machin, des trucs. Cela n'est pas toujours comme tu l'espérais. Le monde, tu résistes. Il se refuse à toi, en quelque façon. Et à quoi ça correspond quand vous arrêtez ? Alors, pourquoi je m'arrête ? Oh là, je n'en sais rien. Mais dans quoi je m'arrête ? C'est ça, c'est... Par exemple, ce carnet-là qui est... Ah, là, c'était carrément... Parce que je crois que cette histoire, je n'ai rien compris à ce que j'essaie de raconter, tout simplement. Bon, j'avais fait un début. Ah oui, c'était... Là, en le regardant, je n'ose même pas relire. Je ne relis jamais ces trucs-là, parce que bon... En fait, il y a des questions qui sont posées dans la vie, mais en fait, ce n'est pas des questions qui appellent une réponse. C'est-à-dire que, voilà, c'est juste... Parce que c'est évident qu'un auteur, il se promène avec ses personnages. Hier, j'entendais à la radio, alors c'était vraiment le hasard. Oui, hier, ou ce matin, je ne sais plus le nom, hier. Jean Giono, c'était une interview comme ça, où il disait que son personnage était là, il mangeait avec sa famille, et le personnage était là. Alors, des fois, il faisait 40 mètres de haut, des fois, il faisait 12 centimètres, il était sur la table, enfin... Bon, là, on en revient peut-être à la littérature maladive, parce que ce n'est peut-être pas... Ce n'est peut-être pas normal. Enfin, bon, en tous les cas, oui, ils sont là, forcément. Et puis, je ne sais plus quand, je me disais aussi que peut-être, on écrivait des livres juste pour se tenir compagnie, en fait. Alors, il y a des gens qui aiment bien être en bonne compagnie, puis il y en a d'autres qui aiment la bagarre, alors ils se mettent avec des gens qui n'aiment pas, qui, voilà, peut-être, je ne sais pas. Puis ça repart. Là, j'ai mis une photo. Ça, c'est un texte sur une photo d'Henri Cartier-Bresson, c'était un concours, ça. C'est des enfants qui jouent le long du mur de Berlin, à l'époque, il y avait un mur. Vous l'avez vu ? Après, c'est... Ah oui, là, c'est un petit interlude. Ça, c'est un carnet d'écriture en octobre 1998, voilà. Là, j'avais, voilà, chapitre 1, ce matin-là. Eh bien, c'est le début de vers le nord. Vous vous rendez compte ? Ce matin-là ressemblait à tous les autres matins de la vie de Max Orme, sinon que de très bonheur, ce fut madame Pierre, à l'époque, elle s'appelait Pierre, vous voyez, sa logeuse qui le réveilla. Ça, c'est le début. Puis après, ça s'arrête. Je fais des trucs comme ça. Continuer vers le nord, juin. Vous voyez, ça a duré un moment, ça. Il y a eu plusieurs mois de juin, d'ailleurs, je pense. Là, il y a un passage blanc. Vous écrivez... Vous écrivez dans l'ordre de l'histoire, je veux dire, est-ce que ça peut arriver d'écrire un épisode qui, finalement, dans le roman final, se trouvera plutôt à la fin, alors que c'est quelque chose que vous avez plutôt écrit au début, au moment où vous avez écrit le forum. Alors là, moi, je ne vais même pas vous répondre. Je vais lire. Alors là, je vais lire, parce que la question, c'est ça. Je vais le dire. Moi, j'ai peur de lire, vous le savez, mais je vais quand même lire, parce que ça, c'est trop... Moi, j'écris bêtement dans l'ordre du livre. Je fais... Enfin, mais ouais, vraiment, toujours, toujours, toujours. Je n'ai pas fait ce qu'on fait, par exemple, pour le cinéma, où on tourne une scène qui, dans le film, se trouvera tout à fait à la fin, alors qu'on la tourne le premier jour de tournage, je crois. Et là, pareil, je sais, il y a des auteurs, des écrivains qui écrivent un chapitre, ils en écrivent un autre qui sera 40 pages plus loin et tout. Alors là, je... Déjà, je trouve que c'est compliqué d'écrire dans l'ordre, mais après, si on se met... Alors après, oui, je ne sais pas, c'est... Dans les années 70, il y a des femmes, là, comment ça s'appelle, là, quand on fait des petits carrés en tricotant et puis après, on les cou... Du patchwork. Du patchwork, voilà. Alors moi, je ne sais pas faire ça. Mais elles faisaient du patchwork. Rien n'empêche de mettre ce carré-là dans le coin là-bas. Enfin, on compose son truc, après. Alors oui, il y a... Mais c'est très court, hein, ça fait une page, trois livres. Je peux le dire, ça, vite fait ? Alors, je mets... Alors donc, lui, c'est un type qui essaye d'écrire, hein, dans le... Dans le sud-ouest. Alors, le titre, c'est Composition romanesque. Alors, c'est justement le sujet. C'est pour ça que j'y pense. Je ne sais pas si je vais arriver à lire correctement. Je m'appuyais au dossier de la banquette et fermais les yeux. Pourquoi était-ce donc si difficile d'écrire la première phrase d'un roman ? Mais comment s'y prend-on au juste pour construire un roman ? Certains écrivains commencent par la fin. Je le savais, ça fait mieux, ça donne un genre, soi-disant. Ça montre surtout que l'auteur n'est pas un débutant, entre parenthèses, ce que j'étais malgré tout. Fermé la parenthèse. Parce qu'en fait, il n'a pas commencé à écrire. Puisqu'il sait au moins comment son histoire se termine à défaut de savoir comment elle commence. Un écrivain plus malin débuterait par le milieu, à un endroit complètement anodin. Ce serait courageux dans la mesure où rien ne vaut le milieu d'une histoire pour décourager la lecture. Eh bien, j'allais donc commencer par là, précisément, par le milieu. Elle me plaisait bien, cette idée. Je mettrais donc le début au milieu et la fin resterait à sa place pour ne pas laisser le lecteur sur la sienne. Je réfléchissais à ces multiples problèmes de construction. Je pourrais aussi bien mettre encore la fin juste après le début, enfin le milieu, et garder le fameux début au milieu. Mais dans ce cas-là, précis, je ne voyais plus du tout de quelle manière en finir puisque je n'aurais plus sous la main ni début, ni fin, pas même un milieu. Je n'aurais donc plus de munitions. Ce serait l'impasse. Dans ma situation, il était donc préférable de reprendre tout depuis le début, sans vouloir le faire précéder de la fin et encore moins du milieu. Mon Dieu, je n'allais tout de même pas passer toute la sainte journée devant mon tas de feuilles blanches à ressasser des questions de composition romanesque. Je sentais bien que cette histoire de construction, ce serait ma bête noire. Pourquoi ce destin-là, si terrible et si dur, m'avait-il choisi ? Moi, je ne faisais rien de mal avec mon ancien destin. Je restais sagement dans mon coin. De temps en temps, j'essayais bien de baratiner Peggy, mais c'était à peu près tout. Voilà, donc le milieu, le début, la fin, où est-ce qu'on le met, comment on fait ? On fait comme on peut. Voilà. Pour Isabelle, je vais chercher où sont les... Ah, les voilà. Je vais vous les faire voir. Là, il faut voir les trucs. Ça m'étonne, parce qu'avant, il y avait des footballeurs, et après, c'est devenu un peu... Ah oui, ça, c'est quelqu'un qui m'avait expliqué que dans le corps humain, il y avait des proportions, mais bon. Ça, c'est un peu dégoûtant. C'est pas terrible, ça. C'est un peu géométrique, mais ça fait. Et ça, c'était comme ça, ou ça avait un rapport avec un projet particulier ? Non, non, rien du tout, comme ça. C'était pour dessiner. J'aime bien dessiner, en fait, et puis j'ose pas. C'était... Voilà. C'est en fait très mal dessiné, je pense. C'est peut-être ça qui est marrant. Non, c'est même pas mal dessiné, ça serait trop beau si c'était mal dessiné. Non, j'avoue que je sais pas du tout ce que c'est, moi. Ça, on dirait Frankenstein, un peu. Non, après, il n'y a plus de dessin. Des fois, il y a des bouts de maison. Avez-vous seulement remarqué comment vous vous débarrassez des jeunes dames élégantes et rêveuses dans votre livre ? Vous les faites apparaître et disparaître à votre gré comme par enchantement. C'est mieux de dessiner par rapport à des gens qu'on a devant soi, je crois. Mais ça, il faut oser. Je suis persuadé qu'en amour, vous devez vous comporter comme un gamin n'ayant aucun sens des réalités. Est-ce que je me trompe ? Il se peut même que vous vous soyez en quelque sorte amouraché des jeunes héroïnes de romans. Vous vous imaginez sans doute qu'elles vont langoureusement venir vers vous et qu'elles vous tomberont dans les bras comme ça. Vous les voyez toujours en grandes amoureuses. À vos yeux, elles sont sublimes et évanescentes avec leur longue robe soyeuse et leur mignon soulier. Elles ont de la conversation et toutes leurs paroles sont de magnifiques choses qui se déposent au creux de votre cœur comme de gentilles fleurs. En fait, moi, ça a été un bain de rétrospective. J'essayais de me rappeler comment, en fait, ça me paraît, je ne sais plus du tout comment c'était. Mais c'est... Parce qu'on n'écrit jamais des romans. Enfin, c'est un roman, oui, un peu. Des romans, c'est toujours en liaison. Bien sûr, c'est la tarte à la crème avec ce qu'on a vécu. Mais j'essayais d'imaginer comment, moi, j'étais. C'était terrible, quoi. Chaque journée était presque comme ça. Non, non, je ne massais pas les pieds des danseuses. Je ne rencontrais jamais des danseuses, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment très rêvé. Mais voilà, c'était terrible, quoi. Après, on est obligé de se calmer un peu avec ça. Mais là, je ne sais pas, moi, quand on est le printemps, à 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était trop merveilleux, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas. Si on ne trouve pas ça merveilleux, je ne vois pas ce qu'on fait sur la Terre, quoi. Donc, j'étais, ouais, j'étais tout le temps amoureux, ça, c'est sûr. Donc, voilà, donc. Mais amoureux, amoureux, pas, voilà, ça avait du sens, quoi. Mais personne n'en savait rien. Moi-même, je n'étais pas tout à fait au courant, j'imagine. Mais voilà, ça, après, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, comment, ouais, je vois ça comme ça. Donc, c'est une déclaration d'amour à la féminité, voilà. Je verrais ça comme ça. Après, bon, peut-être que la féminité n'a rien à faire des déclarations d'amour. Peut-être qu'il faut, je ne sais pas, de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Moi, je ne sais toujours pas, je n'ai pas de réponse. Mais peut-être pour ça, oui, il faudrait en écrire un autre livre là-dessus. La suite. Dans l'ensemble, quand même, vous êtes bien content de mettre des jolies robes, des bijoux, de vous toucher les cheveux, vous, vous, si, puis après, vous partez bras-dessus, bras-dessous avec votre meilleur ami dans la rue principale de la petite ville, quand même. C'est, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que j'ai... C'est, non, ça n'existe pas, ça, c'est un peu, quand même. Là, la plus rapide de monde, c'est le cafetière, ça n'avance pas. Le cafetière, ça n'avance pas. Là, j'essaie de le faire plus fort. Parce que, voilà. Vous voulez du sucre ? Non. Vous voulez combien là ? Comme ça ? Moi, si je bois ça, moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup ? On peut partager. D'accord, mais moins, là. Vous voulez combien de sucre il faut ? Non. Non, dit ? Personne veut du sucre. Dois-je me retirer, maintenant ? Sans davantage vous importuner, sans plus faire aucun bruit, sans j'ajouter rien à ma pauvre confession et vous laisser plutôt à vos revrilles secrètes. Vous nous dites mots. Je sais combien il est dans vos habitudes de vous tenir silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?